Sur le four micro-ondes de Xavier, c'était le magnétron qui était défectueux. Or, sur cet appareil qui reste du matériel premier prix, cette pièce-là, neuve, est quasiment introuvable. Pour contrôler si elle était bonne ou pas, après avoir pris les mesures de sécurité, débranché l'appareil et déchargé le condensateur, on a déconnecté le magnétron et fait une mesure à l'ohmètre. Entre ces deux bornes-là, qui sont en réalité l'alimentation du filament de chauffe, on verra ça plus tard, on doit avoir zéro ohm, ou en tout cas, moins d'ohm. Et puis, aucune continuité avec la masse. Ce filament, à l'intérieur d'un tube, c'est lui qui, en chauffant, doit diffuser des électrons. Son alimentation n'est que de quelques volts, 3,2 volts en général. Ok, mais alors, à quoi sert la haute tension ? Eh bien, en fait, ce premier élément, c'est la cathode. Le second, autour, un cylindre creux, pourvu de nombreuses cavités, c'est l'anode. La haute tension est appliquée entre l'anode et la cathode. C'est ce qui devrait faire circuler les électrons entre ces deux éléments. Sauf que les deux éléments placés de chaque côté de cet ensemble, en créant un champ magnétique, circulaire. Et en pénétrant dans les cavités dont on a parlé, la fréquence de leur mouvement va s'amplifier. Cette énergie, sous forme d'onde électromagnétique, va être diffusée à l'intérieur du micro-ondes grâce à cette antenne. Dans nos micro-ondes, elle se trouve derrière cette plaque, mais on ne la voit pas. On peut tout de même la sentir retouchée en passant les doigts ici. On va rapidement parler des autres éléments, notamment le transformateur haute tension, qui permet, comme on l'a dit, d'avoir entre l'anode et la cathode un fort champ électrique. Le condensateur, qu'on pensera bien de décharger, il permet de doubler la tension en passant en général de 1600 à 3200 volts. A noter que cette tension est redressée par cette diode de puissance qui est branchée entre une de ses bornes et la masse. On peut parler aussi des micro-switches. Ici, il y en a trois activés par la fermeture de la porte. Ce sont avant tout des sécurités, comme d'ailleurs ce fusible haute tension. Ou bien ces deux clicsons. Ils permettront de couper l'alimentation en cas de surchauffe. Concernant le magnétron, il est tout de même refroidi par les ailettes que l'on voit ici et par ce ventilateur. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair, que je ne t'ai pas donné trop mal à la tête et désolé si c'est le cas.